Non mais attends, Eleanor, j'ai un truc, je suis comme un con, en fait t'étais à côté de moi, et j'ai tapé blague de papa. Mais quand j'ai Eleanor à cause de moi, il faut que je tape blague de caca, oui ! Bonjour, c'est le récap de la semaine de Bad News. Blague de caca, top de blague de caca. Que dit une fesse droite en colère à une fesse gauche ? Ça va chier entre nous ! Que dit une fesse droite écœurée à une fesse gauche ? Je trouve que ça pue dans le couloir. Que dit une fesse droite anxieuse à une fesse gauche ? Je sais pas. Tu trouves pas que ça sent le gaz ? Je sais pas, parce qu'à chaque fois, elles ont des émotions différentes, mais c'est la même blague. Exactement, que dit une fesse droite blasée à une fesse gauche. Ça pue ! Tu trouves pas qu'entre nous, c'est la merde ? C'est vraiment pas bien, je peux voter, je vais enlever toutes les étoiles. Bienvenue dans ce recap de Bad News, voilà, on va regarder les shorts de la semaine, et puis voilà. Il y a Eleanor Jenkins, vous savez, celle qui arrive pas à faire caca. C'est moi ! Même quand elle pousse. En plus, hier, ouais, j'ai poussé et bloqué. Mais attends, comment ça se passe ? Ça te prend combien de temps dans la journée ? Puisqu'il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire que tu peux passer du temps ? Alors, pour tout te dire, en toute intimité, puisqu'il n'y a que nous deux, moi je pousse debout. Et c'est peut-être là le problème. C'est la base de tout. Personne ne fait ça. Ça ne marche pas. Ton corps, il n'est pas en bonne disposition. Bah si, parce que, en fait, si je suis, alors, il y a des scientifiques qui ont dit que, et même Thomas me l'a répété, Thomas me l'a répété, assis, la position assise. Non, mais il faut lever les jambes. Oui, il faut lever les jambes. Et donc moi, en général, c'est quand je suis assise à mon bureau, je pré-pousse. Je pré-pousse. Et comme ça, quand j'arrive aux toilettes, et bah... On regarde le récap de la semaine. Parfois, être un génie, ça aide. Un ingénieur informatique employé dans un cabinet d'avocat a vu sa vie se transformer en rêve. Il a profité du télétravail pour développer un programme qui fait entièrement son travail. C'est-à-dire vérifier l'authenticité d'un document. Se sentant coupable au début, il a finalement compris que, lui, comme l'entreprise, était gagnant dans l'enfer. Le travail est fait, et lui peut se poser les couilles dans la piscine. Ça se passe en Australie. Alissa Lambert a voulu affronter une araignée. C'est l'araignée qui a gagné, apparemment. L'araignée lui a fait peur au dernier moment. Alissa a reculé brusquement et s'est empalé le pied sur son talon. Regardez. 4,5 centimètres enfoncés dans le pied. J'ai mal. Je connaissais quelqu'un, c'était la taille de son pénis. C'est une histoire de vengeance. Des ultras de l'AS Saint-Etienne, le célèbre club de foot, ont décidé de ruiner le mariage d'un de leurs rivaux. Un supporter de l'Olympique lyonnais. Avec qui ils avaient eu des différents. Ils ont saccagé le buffet à coups de barres de fer et de battes de baseball, tandis que les mariés étaient encore à l'église. Cependant, quand les mariés arrivent de l'église, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas pourquoi c'était tout cassé. Parce que les mecs de la LCC ont fait, mais t'es qui ? Et c'était un homonyme qui se mariait le même jour. Ah, le football. Zidane. J'ai toujours cru qu'on se faisait tatouer des trucs qu'on aimait bien. Puisque c'est sur ta peau toute ta vie. Eh bien, moi je me suis trompé. Parce que Mikael Amoya, un Américain de 47 ans, s'est fait tatouer 864 insectes sur le corps. Alors, il déteste les insectes ! Il dit qu'il a fait ça pour vaincre sa phobie. On a vraiment hâte de voir les tatouages d'Eric Zemmour. Ce serait peut-être un peu trop foncé. Un Indonésien âgé de 35 ans s'est enfin décidé à aller aider un malheureux crocodile. En l'appâtant avec des canards et des poulets. Vivant, bien sûr. Et il a réussi à le piéger et à retirer le pneu qu'il avait de coincé autour de son cou. Tant de passion à vouloir aider un animal. Qu'il aurait bouffé sans hésiter sûrement. Ça faisait 6 ans qu'il avait ce pneu autour de son cou. Et les gens pensent que s'il grandissait encore un peu, il serait mort étouffé. Et moi, je me dis juste peut-être que le crocodile s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il enlève mon collier préféré ? C'est tous les autres crocodiles qui faisaient, putain, il a lu swag ! On connaît le Covid long, mais parfois, il est Covid très très long. Depuis novembre 2020, Muzafar Kayassan est isolé chez lui et ne peut sortir. Atteint de l'océmie, il a attrapé le Covid et après 78 tests, il est toujours positif. Comme il est infecté, il ne peut pas être vacciné et sa fragilité serait expliquée par sa leucémie. Sa femme et son fils qui lui rendent visite fréquemment ont toujours des tests négatifs. Lui, tout ce qu'il demande, c'est libérez-moi, libérez-moi ! Il est en tôle, il est en tôle. Rendez-vous lundi prochain pour le journal du caca d'Eleanor. Vraiment, là, on est à fond dans l'action. Maintenant, on sait qu'elle pré-pousse et qu'elle le fait debout. Rendez-vous demain pour la grosse bad news à 17h45. Et puis, je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee, parce qu'il faut bien qu'Eleanor s'achète du PQ, même si Eleanor ne dépense pas tant que ça, finalement. Ciao ! Pardon ! Ouais, là, on était malades, on n'a pas tourné, et puis en fait, on est quand même malades. Ouais. T'allais dire au revoir. Au revoir. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?